Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Svetlana Tikhanovskaya. Elle affirme avoir remporté l'élection présidentielle du mois dernier en Biélorussie contre Alexandre Loukachenko, qui a été officiellement désigné vainqueur avec plus de 80% des voix. Depuis cette élection, la Biélorussie a été en proie à une vague de protestations sans précédent contre Loukachenko et de fortes répressions contre les opposants et les opposants politiques. Certains ont été arrêtés, d'autres ont fui le pays. C'est le cas de Mme Tikhanovskaya, qui nous rejoint aujourd'hui depuis la Lituanie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Cinquième week-end de manifestations de masse contre le régime dans le pays, malgré toute la répression. Pensez-vous que le pays est aujourd'hui à un tournant et que le régime pourrait tomber ? La seule chose que je sais, c'est que notre peuple, le peuple biélorusse, s'est enfin réveillé. Ils ne veulent plus de ce régime. Ils ne veulent plus de ce président. Nous ne voulons plus vivre avec cette peur. Nous voulons nous sentir libres et en sécurité dans notre pays. Et je suis certaine que le peuple ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas réussi. Exigez-vous de la part du président Lukashenko qu'il démissionne avant une quelconque discussion ? Vous ne souhaitez pas qu'il reste au pouvoir même dans une période de transition ? Est-ce correct ? Oui, c'est cela. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ces nouvelles élections doivent être libres, justes, transparentes. Si lui et son gouvernement restent au pouvoir, les élections transparentes n'auront pas lieu. Donc il faut qu'il donne sa démission. J'ai abordé la question de la répression. Les manifestants continuent à s'opposer au régime. Craignez-vous une escalade de la violence de la part du régime ? Craignez-vous une répression dans le sang ? Ou est-ce que le régime a, selon vous, peur du peuple aujourd'hui ? Nous espérons que le régime finira par comprendre le point de vue de ce peuple qui n'a pas pu être brimé. Si les violences s'intensifient, cela n'arrêtera pas le peuple. Donc j'ai envie de dire, ne faites pas cette erreur. Pensez à votre peuple pour la première fois en 26 ans. Nous voulons un autre pays. Nous voulons un autre président. Nous voulons que les violences cessent et tout ira bien dans notre pays. Ce lundi, pour la première fois, le président Loukachenko a quitté la Biélorussie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Sochi. Que pensez-vous de cette rencontre avec le président Poutine ? Quelle est votre réaction ? Nous savions qu'il allait y avoir cette rencontre avec M. Poutine. Nous ne savions pas du tout de quoi ils allaient parler, parce qu'il n'y a eu aucune annonce et que cette réunion est tenue très secrète. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Loukachenko n'est pas légitime aux yeux du peuple biélorusse. Il n'a pas leur confiance. Donc, peut-être qu'un accord sera conclu, mais il pourrait ne pas être reconnu par un nouveau président. Donc, nous ne savons pas du tout de quoi ils vont parler. Mais tout accord ne sera pas reconnu par la suite. Est-ce que Vladimir Poutine a fait une erreur en rencontrant Alexandre Loukachenko ? Non, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une erreur. Les gens ont le droit de se rencontrer. En revanche, nous regrettons que M. Poutine prenne parti pour le dictateur et non pour le peuple biélorusse. Nous le regrettons vraiment. Craignez-vous une intervention militaire russe similaire à ce que l'on voit en Ukraine ? Ou est-ce que vous pensez que c'est impossible en Biélorussie ? Je veux croire que c'est impossible. Parce que cette situation ne concerne que notre pays. C'est notre affaire intérieure. C'est notre bataille. Cela ne concerne pas nos frontières. Et par ailleurs, nos manifestations sont entièrement pacifiques. Il n'y a donc aucun besoin de faire intervenir la police. Et donc, je demanderai aux pays, et notamment à la Russie, de respecter notre souveraineté et de ne pas intervenir. J'espère que M. Poutine est un président juste et qu'il ne prendra pas de décision inconsidérée. Étes-vous en contact avec des représentants russes ? Et pensez-vous que ces représentants songent peut-être à une transition sans Loukachenko ? Nous sommes en contact régulier avec la plupart des pays européens, avec le Canada, avec les Etats-Unis, le Japon. Et nous sommes ouverts à toute discussion concernant cette situation. Mais malheureusement, nous ne sommes pas actuellement en contact avec des représentants russes. Mais nous espérons que ce sera le cas bientôt. J'aimerais à présent parler de votre situation. Bien évidemment, vous ne vous destignez pas à une carrière politique. Vous avez décidé de vous présenter à l'élection car votre mari n'a pas eu le droit d'y participer. Il est aujourd'hui en prison. Nous avons entendu la commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies déclarer aujourd'hui être très inquiète au sujet de suspicion de torture en Biélorussie. Elle souhaite qu'une enquête soit menée. Avez-vous des nouvelles de votre mari ? Savez-vous s'il est bien traité ? Alors je suis en contact constant avec son avocate qui me dit régulièrement comment il se porte. Alors je dirais qu'il va relativement bien, je dirais en comparaison d'autres qui sont encore en liberté parce qu'il faut savoir qu'il s'agit là de quelqu'un qui a été mis en prison sans raison parce qu'il veut libérer son pays. Donc il me soutient depuis la prison. Il croit au peuple biélorusse et il croit sincèrement qu'il sera bientôt libéré. Et qu'en est-il de Maria Kolesnikova, un personnage de premier plan également, qui a été emprisonnée après avoir, soit disant, refusé d'être expulsée vers l'Ukraine ? Avez-vous de ces nouvelles ? Alors pas directement, j'ai des nouvelles de son avocate qui me dit qu'elle va bien. Vous savez, c'est une femme tout à fait extraordinaire et le fait qu'elle ait rendu son passeport montre à quel point c'est une héroïne pour notre pays. Et je suis certaine qu'elle considère qu'elle a pris la bonne décision. J'aimerais à présent parler des potentielles sanctions. L'Union européenne a menacé d'imposer des sanctions contre le régime et ses représentants. Vous vous êtes entretenu avec un haut représentant américain qui a signalé que Washington pourrait suivre cet exemple. Demandez-vous à ce que des sanctions soient imposées sur Loukachenko et ses lieutenants, afin d'exercer une plus grande pression sur le régime peut-être ? Alors oui, je pense que les pays européens et d'autres devraient effectivement appliquer des sanctions individuelles. Et cela devrait être le cas pour toutes celles et ceux qui répriment leur peuple. C'est un moyen de pression. Une dernière question. Voyez-vous Alexandre Loukachenko comme un criminel ? Oui, sans aucun doute. Et à votre avis, pourquoi la population a-t-elle décidé de se révolter contre lui aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en un mois, en un instant. 26 ans, c'est trop long. Donc je dirais que ça a commencé il y a à peu près deux ans, avec mon mari. Et puis, évidemment, la Covid a joué un rôle immense dans l'évolution des attitudes envers le gouvernement et envers le président. Notre peuple se réveille, comme je le disais. Les nouvelles générations ont grandi avec la possibilité de voyager dans le monde. Ils ont vu des gouvernements qui écoutent le peuple dans d'autres pays, qui respectent le peuple. Et bien évidemment, nous souhaitons être respectés, nous aussi. Nous souhaitons un pays libre, en sécurité, un pays où nos enfants pourront grandir sans être les esclaves d'un système. Nous souhaitons construire notre pays. Et il est temps que nous obtenions cette victoire pour reconstruire ce pays ensemble. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour l'entretien sur France 24 depuis Vilnius, en Lituanie.